Bonjour et bienvenue à la science 6 de notre cours magistral. Malgré le titre assez succinct, il s'agit là d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui demeure central dans les tendances actuelles de la recherche en histoire et en archéologie. Le but de cette science n'est pas d'étudier séparément la cité et la campagne, ou plutôt les cités et les campagnes au pluriel, je dirais, étant donné qu'il n'existe pas un seul type de cité ou encore un seul type de campagne dans le monde grec. En revanche, le but de cette science est plutôt d'étudier leur rapport, partant d'un constat simple mais nécessaire. Le rapport entre cité et campagne dans l'Antiquité n'a rien à voir avec ce qui a pu se passer à partir de la révolution industrielle et de façon encore plus drastique, me semble-t-il, au cours du XXe siècle, qui voit un déséquilibre et une véritable fracture entre les villes d'une part et les campagnes d'autre part. Avant de rentrer dans les vifs du sujet, essayons-nous de visualiser donc à quoi ressemble une cité, une polis, comme disaient les grecs, à une époque assez ancienne, comme l'époque d'Hésiode, un poète que nous avons déjà mentionné à maintes reprises dans le cadre de ce cours. C'est une schématisation, celle que je vais faire, soyons clairs, et comme toute schématisation, elle a ses avantages et ses désavantages. Mais dans ce contexte, me semble-t-il, elle sera utile pour vous introduire à la matière assez complexe de ce thème. La cité, à cette époque, l'époque d'Hésiode, rappelons-nous, c'est l'époque archaïque, c'est le VIIe siècle avant Jésus-Christ à peu près, est un espace assez vaste, en général délimité physiquement par des reliefs ou des fleuves. Il faut s'imaginer une organisation de l'espace qui prévoit souvent au centre les lieux de l'administration, les lieux de culte, et puis petit à petit, tout autour des espaces cultivables et vers les périphéries des parties non cultivables, ou de moins non cultivées, mais utilisées, cependant. Par exemple, des pâturages pour chèvres et moutons, bois de feu, bois d'œuvre. Les reliefs et parfois les fleuves constituent des limites physiques et parfois des défenses naturelles pour le groupe humain, pour la communauté qui appartient à la cité. Ce groupe humain, cette communauté de la cité grecque, possède une organisation religieuse, sociale, politique, qui doit faire face à la disponibilité réelle de denrées alimentaires assez effectives. On estime par exemple, pour cette époque, une densité moyenne de 10 habitants par kilomètre carré, et doit faire face également aux nécessités et aux possibilités défensives. Vous voyez déjà des enjeux sur lesquels on reviendra au cours de cette science. Donc, la disponibilité de denrées alimentaires, les effectives et les nécessités de défense du territoire et de la cité, de la police plus en général. Or, ce groupe humain n'est pas quelque chose de compact et homogène, mais derrière lui se cache une articulation sociale que les historiens et les archéologues essayent d'étudier et de comprendre. Avant l'époque archaïque, la société grecque semble être fondée sur ce que l'on appelle loïkos, c'est le mot correspondant de la maison, mais en l'occurrence, on indique plutôt une unité humaine, humaine et économique dirigée par un chef et correspondant à peu près à une cellule familiale plus ou moins extensive à idéal, autarcique. Un idéal autarcique dont on a déjà parlé il y a deux semaines lors de la science 4 et donc que vous devriez normalement maîtriser. La richesse de l'oïkos, de cet oïkos, repose à cette époque surtout sur les terres et sur l'exploitation de ces terres ainsi que sur le bétail. En revanche, de façon plus ou moins gradielle, qui échappe encore vraiment aux chercheurs, en tout cas dans le détail, et bien à l'époque archaïque, donc à partir du 8e siècle, on assiste à un dépassement généralisé de cette structure sociale qui était au contraire caractéristique surtout pour une époque plus ancienne telle que celle de l'âge du fer et peut-être même la fin de l'âge du bronze. Et on assiste donc, je disais, à un dépassement généralisé de cette structure sociale ou, si vous le souhaitez, à une évolution de cette structure vers une organisation plus complexe qui voit l'unification entre la ville et la campagne. Comme nous venons de le dire, la cité, la polis, englobe la cité elle-même, le centre, et les zones cultivées qui l'entourent et qui dépendent d'elles d'une certaine manière, du point de vue au moins politique. On verra par la suite. Certes, on ne sait pas comment s'est fait le passage de l'oïcos à la polis. Remarquons simplement qu'il paraît assez naturel. De cellules relativement réduites, agraires ou tarciques, on a dû passer à des structures plus importantes, dont la nécessité a pu s'imposer pour des raisons démographiques ou défensives. Selon l'historien américain Victor Davis Hanson, le passage de l'oïcos à la polis se devrait à des raisons agraires. Et les vrais protagonistes de cette transition seraient donc les agriculteurs ou, pour reprendre les mots du titre de son ouvrage, les autres grecs, du order Greeks. Bien que cette proposition, cette interprétation, cette lecture paraissent séduisantes, il faut néanmoins toujours apprendre à contextualiser, et cela est un enjeu fondamental de votre formation de licence, je disais, il faut apprendre à contextualiser l'auteur et sa production scientifique. Le livre de Hanson est un ouvrage militant, si vous voulez, un ouvrage qui se construit sur une comparaison constante avec l'Amérique paysanne contemporaine de laquelle l'auteur provient et à laquelle l'auteur est attaché, fort attaché. C'est ainsi qu'il voit, dans ce qu'il appelle les autres grecs, les autres Greeks, une classe moyenne avec sa propre idéologie du milieu. En réalité, cette vision est plutôt contemporaine et elle ne semble pas vraiment pertinente pour l'Antiquité et encore moins pour la Grèce archaïque, la Grèce dont Hans nous parle, qui est en revanche caractérisée par une société fortement compétitive et une société qui est en construction et qui se construit par le biais de cette compétition. Donc, quoi qu'il en soit, en tout cas, si le modèle de la société proposé par Hanson ne paraît pas convaincant, il n'en demeure pas moins que l'agriculture, les agriculteurs, la production agraire constituent des enjeux primaires dans la vie, dans l'organisation et donc dans le développement social et politique de la cité grecque. Autrement dit, la physionomie de la cité grecque est, sans doute, étroitement liée à ce niveau, ses capacités, ses effectifs de production agraire. Il est donc légitime de parler d'un phénomène de unification, voire d'intégration de la campagne à la cité, la deuxième étant souvent le poumon de la première. Ainsi, vous l'aurez compris, dans la Grèce antique, cité est un mot synthétique. Synthétique dans le sens qu'il réalise la synthèse de plusieurs composants, de plusieurs composantes, qui la constituent. C'est un mot qui englobe le centre, la tête organisante, on pourrait dire, et le corps territorial, les champs, le bois, la forêt, que la tête, que le centre possède, organise et défend. La cité antique était donc une ville et une campagne non distinguées, confondues en une seule désignation, en un seul mot, polis. Vous comprenez donc que bien que l'on parle de cité-campagne, eh bien, la situation est bien plus complexe. Il faut savoir bien utiliser ces définitions pour bien comprendre les enjeux primordiaux qui se cachent derrière. Or, si on passe du vocabulaire français au vocabulaire grec, eh bien, nous sommes obligés de faire quelques précisions terminologiques et d'introduire deux autres termes essentiels dans la science d'aujourd'hui. Vous l'aurez compris, déjà, le fait de parler de cité et campagne n'est pas tout à fait approprié et correcte puisque la cité, comme on vient de voir, est un mot synthétique, est un mot qui englobe deux autres mots. La cité est la polis, la cité est l'ensemble. Il faudrait donc parler plutôt des deux éléments qui composent la polis, à savoir le centre urbain et la campagne, ou, si l'on veut utiliser les mots grecs, astu et kora. Par ailleurs, il faut remarquer qu'il ne s'est jamais imposé une terminologie capable de distinguer entre cité en tant qu'espace habité et cité en tant que communauté de citoyens. Donc, vous voyez que la polis, c'est quelque chose que nous lisons aujourd'hui au niveau de la science d'aujourd'hui, à un niveau, si vous voulez, topographique, à un niveau économique, mais la polis peut être lue aussi à un autre niveau qui est celui sociologique et politique. De fait, d'une part, la polis est espace habité, et d'autre part, la polis est une communauté de citoyens. Et c'est important cette nuance parce que à chaque fois dans les sources écrites anciennes qu'il s'agit d'une entreprise qui implique les citoyens, par exemple une guerre entre-terres, il n'y a jamais la mention de la cité, mais plutôt des citoyens au pluriel. Ce n'est pas Sparte qui déclarera la guerre à Athènes, mais ce seront les Spartiates qui déclareront la guerre aux Athéniens. Vous voyez ce dualisme qui est présent dans le mot polis en plus de l'autre dualisme que nous venons de voir, d'apercevoir entre Chora et Astu. De plus, il faut tenir compte que le mot polis dans les poèmes homériques indique aussi le lieu fortifié, la forteresse, voire l'acropole. C'est Usidide qui nous le confirme à propos de l'acropole d'Athènes dans un passage du livre 2 devenu assez célèbre pour des implications d'ordre topographique dont on ne parlera pas aujourd'hui. Mais si vous lisez les parties de ce passage que j'ai mis en grain, vous pourrez voir facilement ce que la façon dont les Athéniens apercevaient et nommaient l'acropole qui étaient avant la polis, on peut le lire dans la première ligne, et qui est encore appelée la polis, l'acropole, qui est aujourd'hui encore appelée polis. Donc, ce qui est au début de l'histoire de la ville de la cité d'Athènes était la polis, c'était l'acropole. L'acropole était la polis. A tel point qu'encore aujourd'hui, dira Thucydide, aujourd'hui, ça veut dire au cinquième siècle avant Jésus-Christ, on continue à appeler polis, ce qui est désormais l'acropoles. L'acropole. Vous voyez donc qu'on peut jouer avec les mots, mais quand on se confronte à ce genre de questions terminologiques, on se rend compte que la situation est caractérisée par une complexité particulièrement séduisante, mais difficile parfois même à maîtriser par les chercheurs. Et d'ailleurs, que la polis corresponde avec l'acropolis à Athènes et au cinquième siècle, nous le savons aussi grâce à des inscriptions qui ont été découvertes sur l'acropole d'Athènes et qui, justement, nous montrent le fait que l'acropolis s'appelle encore dans les documents, dans les documents officiels, s'appelle encore polis. Ici, dans les deux inscriptions que je vous montre dans la diapositive, vous voyez effectivement la question de deux inscriptions, de deux stèles en pierre qui doivent être érigées sur la polei. Mais la polei, la polis dont on parle ici, n'est rien d'autre que l'acropole. Donc, vous voyez qu'en réalité, le passage de Thucydide qu'on a vu tout à l'heure nous témoigne d'une coutume presque officielle, ou on dirait officielle, tout court, qui voulait que l'acropole soit appelée polis. En tout cas, au cinquième siècle, cette coutume va disparaître par la suite et on ne la retrouvera plus dans les documents officiels. Or, Thucydide, certes, il nous dit « Aujourd'hui, les Athéniens appellent encore polis, ce qui est désormais l'acropole. » Mais, Thucydide, il est parfaitement conscient du changement lexicale et surtout de la différence d'application au niveau sémantique des mots polis et astieux. Il y a un très beau passage, très connu d'ailleurs, toujours du livre 2 de Thucydide. On est au début de la guerre du Péloponnèse. Les Athéniens se sont désormais laissés convaincre par leur stratège, capitaine, commandant, plutôt Péliklès d'abandonner les campagnes, on reviendra là-dessus d'ailleurs, et de se réfugier à l'intérieur du centre urbain de l'Asture. Eh bien, Thucydide, il nous dit précisément cela, il nous dit, eh bien, enfin, lorsqu'ils arrivèrent en ville, vous voyez la traduction française de 1967 que j'ai voulu laisser exprès tout en la mettant en grain, eh bien, elle est un peu, si vous voulez, ambiguë, trompeuse, parce qu'elle traduit en ville le terme grec astu, qui ne veut pas dire forcément ville, mais qui veut dire, certes, qui correspond à notre ville, à la ville d'aujourd'hui, mais qui faudrait plutôt traduire par centre, en l'occurrence, fortifier le centre d'Athènes. Et donc, vous voyez, la présence du mont Astu est emblématique, parce qu'en l'occurrence, Thucydide est en train de préciser le mouvement de déplacement des Athéniens qui abandonnent l'Achora, la campagne, pour se réfugier dans le centre urbain, dans l'Astu. Mais on est toujours à l'intérieur de la même polis, de la même cité, de la cité d'Athènes. Et, évidemment, aussi, d'autres démois, démes, qui entouraient la ville l'Achora d'Athènes et qui étaient présents dans la région de l'Athique, l'Athique, la région d'Athènes. Alors, vous me direz maintenant, mais comment on distingue le centre urbain de la campagne ? Comment on distingue l'Astu de l'Achora ? Y a-t-il une limite qui permette de savoir quand est-ce qu'on est dans l'Astu et quand est-ce qu'on est en campagne ? Et donc, quand on passe de l'Astu à l'Achora ou encore quand on passe, comme les Athéniens le firent en l'occurrence, de l'Achora à l'Astu, eh bien, cela constitue un autre enjeu de nature topographique, urbaine, et avec des conséquences politiques et sociologiques, sans aucun doute. On y reviendra tout à l'heure. Mais sachez d'or et déjà qu'il s'agit là d'une question très délicate qui est loin de trouver l'accord général entre les chercheurs. la limite entre l'Astu et l'Achora la plus simple étant, vous pouvez bien imaginer, la fortification, la muraille. Mais, cela n'est pas la règle, non plus l'exception. Cela dépend, au cas par cas, d'époque en époque, c'est très variable, et ce n'est pas forcément l'élément qui sépare toujours le centre urbain de la campagne. Venons-en maintenant à la question que nous avions posée au début de cette science. Autrement dit, le rapport, la nature de ce rapport entre le centre urbain et la campagne. Et essayons d'y voir un peu plus clair. Partons d'un grand spécialiste du monde grec, d'économie du monde grec, Moses Finley, qui a beaucoup insisté sur cette problématique, sur cette question, le rapport entre le centre et la campagne. Pour lui, le centre ne produit guère pour la campagne. Il vit au dépens de la campagne, au frais de la campagne. Il suggère donc lui de parler de villes de consommation ou même de villes parasites. plus précisément, pour Moses Finley, le rapport économique, en théorie en tout cas, le rapport économique entre le centre urbain, Finley parle plutôt de cité et pas de centre urbain, et sa campagne, peut connaître une vaste gamme de relations du parasitisme total à la symbiose complète. Tous les habitants d'une cité qui ne soient pas directement impliqués dans la production primaire reçoivent nourriture et matière première des producteurs de la campagne. En ce sens, toutes les cités, les centres urbains, sont considérés comme des centres de consommation et leur développement aurait été freiné, sinon inhiber, par le recours assez large à la main-d'oeuvre servile. Ça, c'est un peu, si vous voulez, en synthèse, l'idée de Finley que vous avez sans doute déjà abordée avec Madame Vakenier et sur le rapport entre cité et campagne, centres urbains et territoires, terroirs, et donc un centre urbain comme centre de consommation basé sur l'exploitation, sur la consommation des produits provenant de la campagne. Et Phil est, d'une certaine façon, même si les chercheurs ne sont pas tous d'accord, mais enfin, il reprend le concept défini d'abord par la première fois par le médiéviste Sombart, ou encore, et développé davantage par un autre spécialiste d'économie de l'antiquité, Max Weber, qui lui aussi considérait la cité avant tout comme un centre de consommation. Mais il faut dire qu'entre Max Weber et Moses Phil, il y a quand même des différences, et Moses Phil a souvent puisé les productions de Max Weber en introduisant sa propre perspective, sa propre vision de l'antiquité. Et Phil est d'ailleurs allé encore plus loin, il a essayé d'aller encore plus loin en se demandant mais comment les cités, les centres urbains ont payé ce qu'ils ont pris à la campagne ? Et la réponse est que le centre urbain étant dépendant de sa cora et qu'il lui fournissait tout son approvisionnement et même tous ses revenus, ben voilà, pardon, la réponse est que le centre urbain était dépendant de sa cora et qu'il lui fournissait tout son approvisionnement et ses revenus, soit à travers les impôts, soit par le commerce de son excédent. La production artisanale étant insignifiante pour le commerce. Une vision qui était celle de Phil et donc une vision qui est très proche et qui avait été, enfin, une vision très proche avait déjà été formulée dans les années 30 et 40 par Michael Ivanovitch Rostovtsev. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, c'est un grand historien russe, lui qui avait écrit un ouvrage extrêmement important, fondamental sur l'époque hellénistique, et bien lui il avait placé l'opposition de cités et campagnes, de villes et campagnes au centre de sa propre explication de la crise de l'Empire romain au troisième siècle après Jésus-Christ. Donc on est dans un contexte différent, contexte historique, mais il voyait une forte opposition entre villes et campagnes. De cette époque, le troisième siècle après Jésus-Christ daterait le déclin de la vie urbaine et le début de la ruralisation de l'Empire romain à son avis. Pour lui, en particulier, l'armée romaine issue des classes rurales pauvres aurait fait cause commune avec les paysans contre les habitants des centres urbains des villes et cette alliance aurait entroné la ruine intérieure, interne de l'Empire romain. C'est une théorie certes séduisante, mais cette théorie a été réfutée plus tard et probablement à raison par un autre grand chercheur, un grand historien italien, Santo Mazzorino, qui a encore une fois rappelé comme Rostovtsev était fils de son époque. Donc il fallait le contextualiser, le remettre dans son propre contexte et qui, donc, que l'idée du conflit tel qu'il avait été conçu par Rostovt, d'un conflit entre l'armée alliée avec les classes rurales pauvres et les gens de la cité, serait juste, serait née cette idée de son expérience personnelle de la révolution bolchevique de 1917. Donc vous voyez l'importance toujours lorsqu'on étudie un modèle interprétatif proposé par l'un ou l'autre chercheur, et bien très important de le contextualiser, de le remettre, de le lire et de le remettre dans son propre contexte qui a fait en sorte que tel auteur ait produit tel ouvrage. Derrière de cette opposition entre cité et campagne, centre urbain et campagne, se cache également une autre, une autre chose, une attitude qui était bien forte dans les années, entre les années 1950 et 1970, disons, les années 50 et 70 du XXe siècle. le structuralisme. Alors, on va faire les choses simples, on ne va pas rentrer dans le détail du structuralisme, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à cette époque, les chercheurs n'auraient ressenti aucune gêne à penser la ville et la campagne en termes d'opposition, d'opposition binaire. Ville et campagne pourraient être considérées comme des dispositifs structurels pour organiser, des valeurs. Si la ville est bonne, éduquée, raffinée, la campagne est grossière, stupide, vulgaire. Si la campagne vice-versa est pure, authentique et véridique, la ville sera polluée, corrompue et trompeuse. Voilà donc l'opposition binaire. Cette opposition binaire est fière certes du structuralisme mais d'une certaine manière remonte déjà à l'époque antique lorsqu'on lit par exemple des dialogues de Platon. C'est un dialogue platonique et on se retrouve face à la figure de Socrate qui souvent décide de quitter l'astu, le centre urbain d'Athènes pour se réfugier en toute tranquillité lui il parle de Esukia la paix de l'âme presque pour se réfugier donc en toute tranquillité dans la campagne. C'est la campagne environnante soyons clairs c'est pas la périphérie la plus loin du centre urbain c'est juste autour de la muraille d'Athènes mais pour lui c'est déjà la campagne c'est déjà le monde de la nature or Socrate s'y rend pour trouver de la paix du calme parce que la vie en astu est une vie assez brillante polluée certes mais quand ils seront à la campagne Socrate finit par trouver refuge où ? Eh bien dans des lieux comme l'académie comme le sinossage comme le lycée ou en réalité qui sont en réalité censés se trouver à l'intérieur du centre urbain ce sont des lieux de la culture des lycées des gymnases donc vous voyez je dis l'académie évidemment je me suis trompé je veux dire le lycée et le sinossage l'académie sera plus tard quoi qu'archéologiquement le site existait déjà mais vous voyez bien cette contradiction cette opposition la culture et la nature normalement selon le structuralisme il y aurait une distinction entre la cité le monde de la culture et la la campagne le monde de la nature mais en réalité la situation est encore plus complexe parce que déjà dans l'antiquité Socrate sort d'Athènes pour aller dans la nature et dans la nature retrouve les lieux de la culture qui sont censés être dans la cité et qui sont aussi en partie dans la cité mais celui-là le lycée les gymnases non pour des questions ne serait-ce que d'espace se trouvent à l'extérieur donc là vous comprenez en plus de ce qu'il vient de dire que les modèles proposés à la fois par Filney puis par Rostovtsev et en général par les structuralistes ce sont là des modèles qu'il faut nuancer qu'il faut considérer au cas par cas parce qu'ils ne sont pas toujours forcément valables et de fait ces idées de dépendance de la ville par rapport à la campagne ont fait l'objet de remises en question par des nouvelles approches dans son travail d'abord dans un article de 1767 mais aussi dans un autre article paru dans le volume dirigé par Filney que vous voyez à droite et bien Ettorellet pour les grandes historiens italiens historiens de l'antiquité discutent le rapport entre la cité et son territoire la relation entre le Astu et la Chora selon l'Empore n'est pas forcément rapport de domination de la de la deuxième de la seconde par la première de la Chora par la police et donc il propose plutôt une relation dynamique et réciproque entre les deux parties de la police de la police lui notamment il s'occupe plutôt des colonies grecques en Occident donc ce modèle qu'il propose se réfère en particulier aux colonies mais évidemment c'est un discours qui est tout aussi valide pour ce qui concerne la vie d'une police grecque sur le continent grecque dans ce révisionnisme si vous voulez s'insère aussi la figure de Alain Bresson qui a entre autres critiqué la vision de Phil et renforcé le rôle du commerce pour les sociétés anciennes et donc contrairement à ce qu'il disait Phil qui est pratiquement tout ce qui était produit en campagne arrivé en ville pour être consommé lui met l'accent plutôt sur le commerce l'exportation donc il affirme qu'une partie considérable de la production était en réalité destinée au marché nous arrivons ainsi à un ouvrage collectif très important qui apparaît 40 ans après le volume des actes de Toronto de 1967 que j'ai montré tout à l'heure celui-ci L'agita il soit territorio c'est le premier volume dédié à ce problème du rapport entre Astu et Chora on parle encore de cités et territoires et bien on arrive donc à ce volume qui a été publié sous la direction d'un historien allemand cette fois-ci Frank Kolb le volume vous voyez il s'appelle Chora und Polis c'est intéressant j'ai voulu traduire en français un passage de cet ouvrage de l'introduction de Frank Kolb vous pouvez le lire donc les relations entre cités et campagnes ont souvent été interprétées comme une sorte de fardeau unilatéral de la campagne de financer la civilisation urbaine cela a trouvé dans le type élaboré par Max Weber de la cité antique comme lieu de consommation lieu de résidence d'une élite basée sur la rente financière une formulation classique qui récemment a été particulièrement développée par Moses et donc ce passage est intéressant parce qu'il fait un peu la synthèse de ce que je viens de dire et il continue cette fois-ci je n'ai pas de traduction j'ai le texte en anglais et en allemand mais je l'excès exprès en allemand parce que vous allez voir quelque chose d'intéressant Kolb précise que la littérature antique les sources antiques sont stadtzentriche stadtzentriche ça veut dire qu'elles sont centrées sur la stadt sur la cité sur le centre urbain comme d'ailleurs aussi la philologie classique et les inscriptions les inschriften sont stadtgebunden sont liées à la cité donc le gros problème c'est que les sources autrement dit Frackhol met l'accent sur la nature même de la documentation la documentation et une documentation pour ce qui nous concerne aujourd'hui qui provient pour la plupart des sources anciennes des sources anciennes et donc des sources écrites donc des inscriptions et des sources littéraires et les deux sont stadtzentriche c'est-à-dire qu'elles sont liées à un contexte urbain du centre urbain parce qu'elles ont été retrouvées découvertes dans le centre urbain parce qu'elles nous parlent surtout de ce qui se passe à l'intérieur du centre urbain et donc en réalité précise Franckhol les deux entités cité et campagne ne doivent pas être conçues comme étant en contraposition et si le terme Hora apparaît en premier dans le titre de cet ouvrage vous voyez Hora und Polis et non pas Cittai Territory ou Cité Territoire c'est parce que le but même de ce volume est de mettre l'accent sur la campagne ce qu'il appelle le Landgebiet en allemand tout en sachant qu'il doit toujours être mis en relation avec le centre urbain le Siedlungszentrum donc d'une part le Landgebiet la campagne et d'autre part le Siedlungszentrum le centre urbain alors bref si on veut résumer un peu l'essentiel de l'introduction d'ailleurs de cet ouvrage ce dont on parle ici n'est que l'introduction il y a une littérature scientifique et des problématiques scientifiques qui sont encore trop liées au centre urbain de même que l'épigraphie et la philologie classique et par conséquent l'archéologie donc Kolbe souligne à raison que nos connaissances voilà sont encore nos connaissances sur la campagne sur les structures sociales économiques de la campagne sont encore très faibles se basant pour la plupart sur la lecture de sources anciennes qui sont trop souvent marquées par des idéologies bien précises et donc qui sont extrêmement trompeuses parce qu'il n'y a pas simplement le fait que les sources se réfèrent surtout à un contexte urbain mais il y a aussi l'idéologie de la source écrite qui finit par nous influencer qui finit par biaiser la lecture que nous apportons de la réalité archéologique et de la campagne en particulier et donc il dit nous en sommes encore là nous poser des questions de ce genre par exemple des questions relatives au nombre d'habitants qui travaillent en campagne 80 90 comme on a tendance à croire pour la société pré-industrielle et où aurait-il vécu dans des fermes à côté des champs ou plutôt dans les centres urbains les plus proches d'où ils seraient partis pour se rendre sur leur terrain j'ai traduit la diapositive en allemand et donc pour répondre en fait ça c'est des questions qui restent encore ouvertes mais il est vrai que depuis les années 70 et plutôt les années 80 les archéologues ont essayé pour répondre à ces questions d'analyser de manière différente le territoire l'Ahora et à la recherche par exemple de son organisation administrative de sa topographie cultuelle de la fonction non-agraire des habitats retrouvés en dehors du centre urbain en menant par exemple une analyse beaucoup plus attentive des activités agraires de la productivité tout cela c'est des aspects qui étaient encore secondaires dans la recherche jusqu'aux années 60 et 80 et qui sont désormais et aujourd'hui plus que jamais au centre même de la recherche en histoire et en archéologie l'organisation de la campagne la présence au part d'un cadastre d'un lotissement rural la topographie cultuelle donc l'étude de l'espace des dieux dans la campagne et pas dans la cité ce qu'on est habitué à faire depuis toujours la possibilité d'interpréter de lire une fonction non-agraire d'habiter qui ne sont pas retrouvées pourtant dans la ville dans le centre urbain vous savez très bien que dès lors qu'on trouve une maison en dehors de ce qui est censé être le centre urbain on finit par parler de campagne mais ce n'est pas pourtant qu'il a une fonction agraire donc on essaie de complexifier si on peut dire comme ça l'analyse et de se poser des questions différentes par rapport à ce qu'on s'était posé jusqu'à là pour ce faire les archéologues ont commencé à accorder une importance primordiale au reste matériel et archéologique visible en surface d'habitude en dehors du centre urbain ce que les archéologues retrouvent ne sont pas des vestiges architecturants mais plutôt des déchets des débris qui se présentent sous forme de dispersion de tessons d'où l'explosion d'une nouvelle méthode de recherche parallèle à la méthode des fouilles c'est-à-dire de la prospection de surface du survey si on veut utiliser le nom en anglais ce sont les archéologues américains par leur organisation des départements universitaires plus proches de l'anthropologie qui ont en premier lieu utilisé la prospection en archéologie dès les années 60 en réalité cette nouvelle méthode a été amenée dans les années 1900 mais dans les années 80 pardon en Grèce par des chercheurs d'origine anglo-américaine en particulier par Anthony Snodgrass et cette méthode a révolutionné l'étude du territoire antique et elle est aujourd'hui très largement appliquée là vous avez une diapositive qui vous montre l'un des projets les plus importants des projets pionniers si on peut dire comme ça de prospection en Grèce le Béosian Survey la prospection menée en Béosie cette région de la Grèce qui se trouve juste au nord de l'Athique et d'Athènes et voilà donc les résultats de la prospection de l'analyse spatiale de l'analyse les études en archéologie du paysage que nous avons que nous connaissons aujourd'hui un autre exemple magistral de cette nouvelle approche archéologique que l'on connaît aussi sous le nom d'archéologie du paysage je viens de la mentionner et un autre exemple exemple je disais est représenté par les études de Robin Osborne qui appartient à peu près à la même école que Anthony Snodgrass en ce qui concerne les campagnes grecques à l'époque classique classical landscape with figures the ancient Greek city and its countryside là vous retrouvez le binôme le Greek city et le countryside le centre urbain et la campagne le countryside et bien en ce qui concerne les campagnes grecques à l'époque classique cette étude est le meilleur exemple d'application d'une méthode qui intègre à la fois les résultats des prospections archéologiques qui considèrent les données environnementales et qui analysent des textes anciens principalement les œuvres d'Hésiode et l'économique de Xénophon l'intérêt majeur du livre de Osborne est de souligner l'importance de la campagne pour l'organisation économique politique et sociale de la société grecque en même temps qu'il signale l'existence d'un paradoxe déjà mentionné à propos du livre de Kolbe la campagne n'est presque jamais mentionnée dans la littérature et dans les sources iconographiques tandis que la société grecque était profondément dépendante de la terre pour sa propre survie et en grande mesure modélée par l'organisation territoriale le but donc de Osborne est de montrer que les domaines économiques politiques militaires ou religieux ont pour fondement le monde de la campagne lui pour lui c'est un rapport de domination de la campagne sur le mode de vie des cités grecques c'est à dire que la première la campagne détermine le second la cité ou le mode de vie des cités comme vous le voyez le paradigme est désormais inversé mais tout cela reprend ce que déjà un grand archéologue français Roland Martin spécialiste entre autres d'architecture grecque avait exprimé à la fin des années 70 dans une très belle collection de séries plutôt dirigée par Ranucho Bianchi Bandinelli l'un des plus illustres archéologues italien et bien Roland Martin nous rappelait que nous jugeons la civilisation grecque comme urbaine par excellence mais que par un curieux paradoxe elle se maintient profondément urale et que le problème du rapport entre la cité et son territoire reste le même pendant toute l'histoire du monde grec et d'ailleurs en lisant de grands philosophes comme Platon et Aristote on se rend compte qu'ils ne concevaient pas une cité indépendamment de son territoire enfin il faudrait là peut-être nuancer parce que Platon essaie de le faire dans le fameux mythe d'Atlantis mais cela est un mythe justement où Atlantis est justement une île son territoire si vous voulez une cité son territoire Aristote dans ce beau passage du politique il nous montre parfaitement l'interdépendance l'interdépendance j'insiste d'Astu et de Chora cité territoire même l'importance du choix de la position de la police voyez il dit que le territoire le plus favorable est celui dont les qualités assurent le plus d'indépendance à l'état là on parle de Chora et Astu et c'est précisément celui qui fournira tous les genres de production tout posséder n'avoir besoin de personne voilà la véritable indépendance l'étendue et la fertilité du territoire doivent être telles que tous les citoyens puissent y vivre dans le loisir d'hommes libres et sobres bon et puis ça continue sur la position de la police alors vous voyez donc là l'idéal de l'autarcie l'idéal de l'indépendance économique mais aussi le choix d'un territoire qui soit capable d'assurer son problème de donrées alimentaires d'approvisionnement au centre urbain donc il y a aussi cette malheureusement vous voyez cette dépendance de en tout cas de la cité par rapport à la campagne et on aurait on aurait presque envie vide d'ivoire une domination de la cité du centre urbain sur la campagne mais cela relève encore une fois comme on l'a dit des sources écrites et de l'idéologie qui se cachent derrière on arrive on arrive ainsi à la fin de notre parcours historiographique avec la mention de ces deux derniers ouvrages à mon sens incontournable pour pouvoir aborder de manière correcte la question du territoire et plus en général du paysage à la fois dans le monde grec continental et dans le monde grec colonial et à ce dernier au monde grec colonial se réfère le volume en français celui à gauche de 1999 qui montre bien comment l'étude du territoire a commencé précisément dans les domaines coloniaux soit en Occident ou en mer noire et que la recherche sur les campagnes en Grèce propre en Grèce continentale a souffert et souffre toujours d'un grand retard par rapport aux cités coloniales et sur ce point je m'arrête et pour le premier module merci pour votre attention